Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh J'espère que vous allez tous très très bien Alors aujourd'hui une nouvelle vidéo dans laquelle je vais répondre à une de vos questions Une question que vous me posez très souvent c'est Comment lire l'arabe sans voyelle ? En fait quand on a un texte et il n'y a pas des voyelles Un texte non vocalisé, comment faire pour le lire ? On va y répondre incha'Allah dans cette vidéo Ce que je vais faire c'est que je vais sortir Je suis au Maroc comme vous le savez Je vais sortir et je vais interpeller 2-3 personnes maximum Et leur demander de lire un texte non vocalisé Normalement ça devrait le faire puisqu'on est au Maroc Ils ont été à l'école au Maroc Ils devraient pouvoir lire sans voyelle On va faire ça ensemble incha'Allah Donc il faut que je choisisse un livre Bon là je suis au bureau Donc j'ai des livres en fait J'ai pas grand chose, j'ai que des livres sur la langue arabe Je vais pas avoir d'autres trucs Mais là ici j'ai deux livres Et puis dans tous les cas le principal C'est d'avoir un truc sans voyelle pour lire Donc je vous montre rapidement Voilà je vais prendre ce livre là Je vais leur demander de lire Dans ce petit paragraphe Et puis je vais leur demander de lire Et ensuite je vous expliquerai Comment on fait pour lire sans voyelle Allez on y va C'est parti Bon là je suis avec Ismail Il est agent de sécurité chez Elbser C'est une société Bon bien sûr il a été à l'école Quand il était petit Primaire, collège, lycée, etc Et je voulais lui demander de lire Ce que je vous avais mis dans le livre Mais subhanallah il est dans une société Sur le mur Il y a un hadith Et comme vous pouvez le voir Le hadith Il n'y a pas les voyelles Donc question Comment il va lire Premièrement ce hadith Et on va lui poser la question après Comment il a fait pour le lire Sans voyelles Ismail Assalamu alaykoum Assalamu alaykoum Ça va ? Alhamdulillah Stressé un petit peu ? Alhamdulillah Tu peux nous lire le hadith Inch'Allah Tiens je te passe le micro D'accord sûr Mets-le juste là comme ça Accroche-le là comme ça Comme ça ? Oui Comme ça Voilà c'est bon C'est bon Tu peux nous lire le hadith Inch'Allah C'est très bien D'abord quand tu as fait pour lire sans les voyelles D'accord Comment tu as fait pour lire sans les voyelles Pourquoi tu lis sans les voyelles ? Pourquoi par exemple Si je prends ce mot là Ce mot là Tu as dit amel Et tu n'as pas dit omul Ou bien omil Ou bien autre chose Mais tu as mis fatha fatha ici Pourquoi ? Déjà petit Je connais bien les shakles D'accord Donc depuis que tu es petit Tu connais ce mot là Exactement D'accord Tu connais les voyelles Voilà Voilà monsieur Donc toi quand tu lis C'est naturel Naturel Comme le Dieu Comme Allah Alhamdulillah Alhamdulillah Toujours Alhamdulillah Et moi shukran Je vous remercie beaucoup Vive l'islam Vive les muslimins Et finalement L'Izzatulillah Et le Rasulillah Sallallahu alayhi Marakallahu alayhi Shukran 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 On va aller voir Muad Muad Salam alaykum Ingénieur en informatique Comment ça va Muad ? Alhamdulillah Oui Ça va barakloufiq Comme je t'ai dit tout à l'heure Je vais te demander de me lire S'il te plaît Ce titre là Et ce petit paragraphe En langue arabe À voix haute Pas de problème ? Tu peux faire ça ? Oui C'est parti Bismillah Et si tu peux filmer Ce qu'il va lire Inch'Allah Rokna la jimla ismia La jimla ismia Roknaani esasya Mutelazimani Trasmen Muzlaka Chyit ahtabara Masibowe كأنهما كلمة واحدة وهم المبتدأ و الخبر وحين تتقي بجumلة ismia عليك أن تسأل نفسك Aïn المبتدأ وين الخبر وعليك أن تحدد موقعهما بدقة والمبتدأ هو الاسم الذي يقع في أول جملة لكي نحكم عليه بحكم و هذا الحكم الذي نحكم به على المبتدأ qui s'appelle le khaba et qui s'appelle le khaba et qui s'appelle le khaba jazakallahu khaira donc là il a lu en langue arabe sans voyelle et en plus il a lu super rapidement tgv di al muad les gens qui sont en train d'écouter et de voir la vidéo ils se posent la question comment faire pour lire sans voyelle comment toi tu as fait pour lire ça sans voyelle et bien c'est naturel j'ai appris l'habitude de lire donc le conseil qu'on va leur donner c'est lisez 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 beaucoup et on va voir comment c'est possible alors vous avez vu ils ont dit que c'est naturel autant Ismail que muad et bien les deux ont dit que c'était naturel entre nous vite fait très rapidement pour Ismail Ismail vous avez vu c'est un agent de sécurité vous avez dit comment il a parlé avec le coeur avec beaucoup de sincérité quelques commentaires pour lui quelques invocations pour lui dans les commentaires ça lui fera un énormément plaisir quand j'ai été le voir et je vous assure que c'est pas facile d'aller voir les gens et de leur demander c'est vraiment vraiment compliqué quand j'ai été le voir et que je lui ai dit il avait un petit peu peur et après il m'a dit est ce que c'est pour l'islam je lui ai dit oui entre autres et il m'a dit bah je le fais tout de suite donc si vous avez des commentaires à dire à Ismail dans les commentaires faites le ça lui fera le plus grand des plaisirs et sachez qu'il vient de très loin et qu'il a réussi aujourd'hui à se reprendre en main et à reprendre un chemin droit Alors autant lui que Mouad lui est l'agent de sécurité Mouad il est ingénieur en informatique mais les deux depuis qu'ils sont petits parlent l'arabe littéraire ou plutôt ils l'ont appris à l'école que ce soit en primaire au collège ou au lycée tout ce qu'ils ont lu et bien ça a été en arabe littéraire et c'est pour ça qu'aujourd'hui ils disent que c'est naturel peut-être que pour vous ça vous paraît un peu bizarre et dire comment ça naturel c'est un peu bizarre mais vous allez voir que c'est pas bizarre puisque toi aujourd'hui tu parles le français la langue française c'est ta langue maternelle c'est la langue qui coule dans tes veines et aujourd'hui toi tu es capable de lire un texte en français comme celui-là regarde moi ce texte-là et on va le lire ensemble tiens je vais vous le mettre en plus grand et on va le lire ensemble et vous allez voir que c'est naturel pour toi on va lire alors ce texte ensemble et vous allez voir qu'on va réussir à le lire on commence tout de suite essayez de le lire avec moi seulement 55 personnes sur 100 en sont capables je n'en croyais pas mes yeux que je sois capable de comprendre ce que je lisais le pouvoir phénoménal du cerveau humain selon une recherche faite à l'université de Cambridge il n'y a pas d'importance sur l'ordre dans lequel les lettres sont la seule chose importante est que la première et la dernière lettre du mot soit à la bonne place la raison est que le cerveau humain ne lit pas les mots par lettres mais plutôt comme un tout étonnant n'est-ce pas ? et moi qui ai toujours pensé que savoir épeler était important si vous pouvez le faire plutôt si vous pouvez le lire faites le suivre donc vous avez vu ici pourquoi on a réussi à lire là le pourcentage on ne sait pas si c'est vrai ou non mais si on a réussi à lire cela c'est parce que depuis qu'on est petit et bien premièrement on est dans un environnement français on entend la langue française on enregistre des mots en français et on lit et on a toujours parlé en français on a lu en français on a écrit en français et bien quand on lit quand on voit ce mot là et bien tout de suite dans mon cerveau je ne sais pas ce qui se passe exactement mais je sais que c'est personne quand je lis ça je sais que c'est cerveau humain d'accord ? là je sais que c'est Cambridge lettres etc autrement dit ce texte tu as réussi à le lire malgré que les lettres sont dans le désordre comme Ismail et comme Mouad qui ont réussi à lire tout ce qui était en arabe sans les voyelles parce que pour eux c'est naturel lorsqu'ils voient le mot et bien ils l'ont enregistré depuis qu'ils sont petits et c'est ça pour eux que ça veut dire naturel mais en réalité c'est devenu naturel parce qu'ils ont étudié et parce qu'aussi ils l'ont pratiqué ils ont pratiqué au début on va faire un petit peu d'histoire très rapidement au début la langue arabe donc c'était une langue dans la péninsule arabique qui était parlée c'est pas une langue qui était écrite ensuite cette langue a été écrite en fait on a pris les sons les sons qui existaient Ba, Bi, Bou Ka, Ki, Kou etc. on les a pris et en fait on les a on les a transcrits à l'écrit pour pouvoir les lire et donc on a ils ont commencé à réfléchir à comment faire la lettre Ba la lettre Tha la lettre Sod etc. et donc ils sont arrivés à un alphabet cet alphabet dans les débuts et bien il était il n'y avait pas 29 lettres ou bien 28 lettres de l'alphabet il y en avait beaucoup moins mais il y avait quand même 28 sons de l'alphabet malgré qu'il n'y avait pas toutes les lettres pourquoi ? parce que la lettre Ba par exemple ou bien encore la lettre Tha ou bien la lettre Tha ou encore la lettre Nun ou bien la lettre Ya et bien n'avait pas de point la lettre Kaf et la lettre Fa il n'y avait pas de point pour faire la différence entre le Djim le Ha et le Kha et il n'y avait pas de point pour faire la différence entre le Del et le Zel entre le Ra et le Zey le Sin et le Shin en fait la lettre Sin était écrite de cette manière-ci même si le mot et bien c'était un Shin il n'y avait pas les trois points au-dessus pour faire la différence mais pourquoi ? parce que pour eux c'était naturel lorsqu'ils voyaient le mot ce mot-ci par exemple le mot Shems et bien ils s'écrivaient de cette manière-là à leur époque et bien ils le lisaient Shems d'accord ? pourquoi ? parce que le contexte déjà de la phrase et aussi parce que c'était naturel pour eux ils le lisaient très facilement de cette façon-là et regardez par exemple comment ils ont écrit comment ils écrivaient le Qur'an voilà comment ils écrivaient regardez bien ce qui est écrit ici et normalement si vous savez lire l'arabe vous allez voir que c'est surat al-Fatiha et donc il n'y a pas de point il n'y a pas de voyelle il y avait simplement les lettres sans point et c'est comme ça qu'ils écrivaient à l'époque donc ici on peut lire bismillahirrahmanirrahim bien sûr là on lit avec facilité pourquoi ? parce que c'est naturel puisque surat al-Fatiha on la connaît par coeur et tous les mots qui composent cette surat et bien on les connaît par coeur donc il est facile de lire ici et cela même s'il n'y a pas de point même s'il n'y a pas de voyelle donc là on sait que c'est un ra et un bas même s'il n'y a pas le point donc ici on a un donc ici on a un comme on connaît ce mot là et bien on le lit donc voilà comment ils écrivaient à l'époque et on peut retrouver des écrits comme ça sur internet très rapidement vous tapez vous tapez en arabe bon bref vous pouvez trouver ça vous pouvez même trouver des lettres que le prophète Mohamed a écrit à certains gouverneurs en langue arabe et vous trouverez comme ça il n'y a pas de point il n'y a rien du tout mais pour eux c'était simple c'était naturel bien sûr avec l'expansion de l'islam donc on est en péninsule arabique avec l'expansion de l'islam et bien il y a des non-arabophones qui se sont convertis à l'islam à partir de ce moment là et bien il fallait qu'ils apprennent la langue arabe et eux comme toi comme moi ils n'ont pas grandi dans une famille arabophone ils n'ont pas grandi dans un environnement arabophone et donc il fallait les aider à apprendre à lire et apprendre à écrire donc ils ont commencé à réfléchir et se dire tiens on va quand même faire la différence entre le ba, le ta et le tha en mettant des points entre le jim, le ha, le ha en mettant des points entre le sin et le shin en mettant des points donc ils ont réfléchi à cela mais avant de mettre des points pour faire la différence entre les phrases entre les lettres plutôt et bien il y a un homme qui s'appelle Aboul Aswad Eddou Ali qui lui s'est dit il y a un grand problème de compréhension si les gens lisent et se trompent ils disent a au lieu de dire i au lieu de dire ou en fait un problème dans les voyelles donc il a commencé à réfléchir et il a dit il a dit voilà lorsque l'on écrira une lettre donc là une lettre par exemple on va dire c'est la lettre b et bien et on mettra un point en dessous un point en dessous et bien on dira que c'est un i et on dira bi si on prend la même lettre et on met un point au-dessus mais dans son milieu et bien on dira on dira bou et si on prend la même lettre et on met un point au-dessus mais au début de la lettre et bien on dira be et puis il y a une divergence entre le be et le bou mais c'est pas important donc là ici on voit que c'est des points qui étaient utilisés dans le début de l'islam pour faire la différence entre le son a le son i et le son ou et pour le soukoun et bien il ne mettait rien du tout et voilà par exemple une des premières écritures qu'il y avait en langue arabe avec les voyelles c'est à dire les points rouges qu'on pouvait trouver en bas ou au-dessus des lettres bien sûr après lorsqu'il y a il y a eu l'apparition des points pour différencier entre les lettres par exemple le bas le ta et le tha entre le jim le ha le kha entre le del et le del le sin et le shin ça commençait à faire beaucoup de points et il a fallu attendre la venue d'un homme qui s'appelle al-khalil qui lui a commencé à dire ça fait quand même beaucoup de points pour les non arabophones ça commence à être compliqué ça crée des problèmes et ça crée quelques ambiguïtés donc il a retiré les points il a réfléchi à une autre façon de faire et donc il s'est dit tiens pour le son a on va mettre un petit alif au-dessus de la lettre pour le son i on va mettre un petit ya au-dessus de la lettre et pour le son ou on va mettre un petit waou au-dessus de la lettre et ces shekles c'est-à-dire ces formes-là ce sont les formes que l'on connaît aujourd'hui puisque le alif s'est penché un petit peu il nous a donné maintenant la fatha donc le son a la lettre ya et bien on a perdu à force de l'écrire on a perdu donc on a laissé simplement un trait en dessous et ça nous donne le son i et le ou c'est resté le petit waou qu'il y a au-dessus de la lettre et c'est aujourd'hui alhamdoulilah de cette façon qu'on lit qu'on arrive à lire avec les voyelles mais à la base il n'avait pas de voyelles donc alhamdoulilah il y a des grands hommes qui ont vraiment travaillé qui ont fait un très grand effort pour que nous aujourd'hui on puisse apprendre facilement donc voilà ça c'était pour l'histoire un petit peu des voyelles pour savoir quand même d'où ça vient et je pense que c'est très intéressant donc premièrement on a eu les écritures sans point pour différencier entre le son a le son i le son ou il n'y avait rien du tout donc il y a des points qui ont apparu le point en dessous pour le son i le point au milieu de la lettre en haut pour le son a et le point au début pour le son ou et puis je vous ai dit qu'il y a une divergence entre les deux ensuite avec le temps il y a des points qui sont apparus également cette fois-ci de couleur noire puisque les premières étaient de couleur rouge pour les voyelles et bien pour différencier entre la lettre ba le ta le tha le sin le shin etc ça faisait beaucoup de points il y a des points il y a des points il y a des points donc il va falloir faire un petit peu d'effort donc pour pouvoir lire sans voyelles premièrement pour que ça devienne naturel il faut lire beaucoup et oui sans exagérer il faut lire il faut lire il faut lire il faut lire lisez 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 pour que vous enregistrez vous enregistrez les mots d'accord il faut les enregistrer par exemple ce mot-ci le mot qui est ici kitab donc on l'écrit avec une kasra une fatha et à la fin on va mettre deux dammas on va dire kitabun ce mot-là lorsque tu le connais et que maintenant tu le retrouves dans un texte par exemple comme dans le texte qui est ici donc dans le texte qui est ici j'osais mis les voyelles partout sauf dans le mot kitab quand toi tu vas arriver dans le mot kitab et bien tu vas le lire kitab pourquoi ? parce que tu l'as appris déjà il est enregistré c'est naturel c'est comme ça que Ismaël a réussi à lire les mots ainsi que mo'ad parce que tous les mots qu'il y avait dans les textes qu'ils ont lus et bien ils les connaissaient déjà d'accord ? et c'était très simple pour eux donc premièrement apprendre du vocabulaire et lire beaucoup pour enregistrer tout le vocabulaire possible d'accord ? tout le vocabulaire possible donc premièrement lire beaucoup deuxièmement apprendre du vocabulaire ensuite troisième chose la science du sarf de la morphologie cette science-là en fait elle va te permettre elle va me permettre de pouvoir lire les voyelles qui vont se trouver en début et en milieu de mots et oui lorsqu'on a un mot par exemple je vous écris un mot ici le mime le del le ra le sin quand on a un mot comme ça comment savoir ce qu'il y a sur le mime ce qu'il y a sur le del ce qu'il y a sur le ra ou bien le sin et bien c'est la science du sarf la science de la morphologie qui va nous permettre de le savoir si ce mot-là je considère que c'est un endroit d'accord ? c'est un endroit et bien je dirais madrasa c'est une école par contre si je considère que c'est quelqu'un qui fait une action et bien je dirais muderrissa et cette fois-ci ça veut dire une professeure et ça c'est la science du sarf de la morphologie qui me permettra de le savoir ensuite quatrièmement c'est le contexte d'accord ? si le mot madrasa je le mets dans une phrase dans celle-ci par exemple et bien dans cette phrase-là on voit bien que c'est madrasa pourquoi ? puisque la phrase dit j'ai été le matin à l'école donc c'est le contexte le contexte nous montre bien que c'est à l'école qu'il est parti par contre maintenant si je mets ce mot-là dans une autre phrase et bien je le lirais cette fois-ci muderrissa pourquoi ? puisque le contexte me permettra de savoir donc la compréhension le contexte me permettra de savoir que c'est de muderrissa qu'il est compris ici et non de madrasa et par exemple j'écrirais la phrase j'ai été à la rencontre de la professeure après la leçon donc voilà le contexte nous permettra également de pouvoir lire sans voyelles et de savoir ce qu'il va falloir mettre si c'est un endroit on dira de telle manière si c'est une personne qui a fait une action on le dira de telle manière et ça c'est la science de la morphologie qui nous permettra de le savoir donc savoir les voyelles qu'il y a en début de mot les voyelles qu'il y a en milieu de mot donc on sait comment faire il faut apprendre la science du sarf et aussi apprendre le vocabulaire mais comment connaître les voyelles qui se trouvent en fin de mot et bien pour connaître les voyelles qui se trouvent en fin de mot et bien il faudra faire de la grammaire arabe et oui et c'est pas très compliqué vous avez peut-être entendu les gens dire c'est compliqué etc. c'est super facile inshallah bihawoulillahi azza wa jal avec l'arabe facile bien sûr donc pour connaître les voyelles de fin de mot et bien c'est avec la grammaire je vous donne un exemple tout de suite vous allez voir donc on va dire par exemple le verbe adorer le fait d'adorer pas le fait d'aimer le fait d'adorer un culte d'accord vous voyez un culte à Allah subhanahu wa ta'ala on dit par exemple que le musulman il adore Allah azza wa jal et donc on va écrire ici et on va dire abada el muslimu allaha d'accord on va écrire ça abada el muslimu allaha donc ça veut dire que le musulman il adore Allah pour l'instant il n'y a pas de problème donc vous avez bien vu que le verbe donc c'est abada donc ça c'est un mot de vocabulaire que j'ai appris d'accord je l'ai appris je sais que ça se dit comme ça el muslimu el muslim pourquoi ici il y a une damma ensuite sukun el pourquoi parce que c'est une personne ici qui fait l'action d'être soumis donc ça c'est la science du sarf qui me permet de le savoir sur le dernier mime du mot muslim j'ai mis une damma pourquoi c'est la science de la grammaire qui me permet de le savoir parce que c'est lui qui fait l'action donc c'est le sujet celui qui fait l'action prendra une damma ensuite il y a le mot Allah donc le vocabulaire me permet de le savoir et pourquoi une fatha à la fin puisqu'il est ici le COD celui qui va subir l'adoration maintenant si cette phrase vous le dites vous le dites de manière incorrecte et que vous dites par exemple par exemple on va changer les mots d'accord ? on va changer l'ordre des mots et on va dire abada Allah el muslim et ici tout de suite tu te diras tiens normalement le mot qui vient après le verbe on lui donne une damma et si tu dis ici abada Allahu el muslima et bien t'as mis à Allah une damma et la damma c'est pour celui qui fait l'action et t'as mis à muslim une fatha à la fin et c'est celui qui subit l'action c'est le COD et bien tu es en train de dire ici que Allah il est celui qui adore le musulman tout simplement parce que t'as mis une damma à la place de la fatha ici il aurait fallu dire abada Allahu el muslimu pour garder justement que c'est le muslim qui fait l'action d'adorer Allah et non le contraire voilà par exemple un exemple et des exemples il y en a beaucoup 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 que je vous donne dans le programme de l'arabe facile pour vous donner un petit peu l'importance de bien lire et de bien prononcer les dernières voyelles de chaque lettre de chaque mot plutôt sinon on change le sens donc on récapitule très rapidement concrètement pour pouvoir lire l'arabe pour que ça devienne naturel pour vous et bien il va falloir faire quelques efforts premièrement il va falloir lire beaucoup il faudra lire, 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 lire lire beaucoup pour emmagasiner pour photographier pour enregistrer les mots et les voir de manière récurrente pour pouvoir toujours les lire de la même manière deuxièmement apprendre du vocabulaire ça il n'y a pas de secret il faut apprendre du vocabulaire troisièmement la science du sartre de la morphologie pourquoi ? pour pouvoir connaître les voyelles qui se trouvent en début et en milieu de mots quatrièmement la science de la grammaire pour pouvoir connaître les voyelles qui se trouvent en fin de mot et bien sûr le contexte le contexte pour pouvoir lire le mot de manière correcte puisque parfois on pourra trouver le mot qui s'écrit de la même manière mais c'est les voyelles qui changent et c'est le contexte qui nous permettra de savoir quel mot ou de quelle manière il faudra le lire donc voilà pour cette vidéo j'espère que ça vous a plu ça n'a pas été trop long pour vous mais on a appris quand même pas mal de choses je pense lisez beaucoup lisez beaucoup lisez beaucoup jusqu'à ce que ça devienne naturel en apprenant tout ce que en prenant tout ce que je vous ai dit Inch'Allah vous réussirez si moi je réussis si d'autres ont réussi tu réussiras également à lire sans voyelles il n'y a pas de problème Inch'Allah donc moi je vous dis à la prochaine ça m'a fait très plaisir de faire cette vidéo ça m'a fait très plaisir également de rencontrer des personnes comme Ismail comme Mouad et d'autres et puis moi je vous dis donc à la prochaine et laissez des commentaires si vous en avez et est-ce que vous vous réussissez à lire sans voyelles oui ou non donc dites-le moi dans les commentaires de quelle manière vous avez fait ça pourra encourager les autres également partager votre expérience et moi je vous dis à la prochaine Inch'Allah Barakallahu Fikoum Assalamualaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatou à peine un au Lévoire déploie à la prochaine à la prochaine et à la prochaine à la prochaine à la prochaine Sous-titrage FR ?